A cette préoccupation que je pourrais qualifier qui hurt actuellement la conscience nationale, qui fait peur à la nation humaine, qui fait peur à toutes les entités de la nation, ne pas sans savoir qu'il y a environ 5 à 6 mois, il y a eu une montée exponentielle des incendies dans Grand Conakry. Au début, on se disait que ces incendies étaient dus au cours de survie. Mais les résultats de certaines enquêtes nous font savoir que certains incendies sont dus à des actes criminels. Alors on se pose la question de savoir quels sont les auteurs de ces actes. C'est pourquoi nous, en tant que coordonnateurs des acteurs de la chaîne pénale, nous avons le ressort de la Cour de l'appel de Conakry, bien entendu avec l'accord de M. le ministre de la Justice, et sur ces incendies, nous avons réuni les services centraux et les services régionaux de la police judiciaire étendus à l'EDG, la protection civile et à d'autres services dont je ne me permettrais pas de citer ici afin qu'on se pense sur les causes de ces incendies et éventuellement apporter des solutions. En termes de mesures urgentes, pour répondre à votre question, nous avons décidé de mettre en place un cadre de concertation, bien entendu sous le contrôle du M. le ministre de la Justice et des droits de l'homme, et mettre en place une équipe commune d'enquête, et mettre en place des parquetés spécialisés, des juges d'institut spécialisés, et éventuellement des éducations spécialisées, à l'effet de faire des enquêtes, de poursuivre et de juger les auteurs de ces faits, dans un bref délai, et conformant aux dispositions des articles 813 et suivants du Code de procédure pénale. Merci. Est-ce que vous avez pensé à la mise à contribution de la population à la base ? Bien entendu, parlant de la contribution de la population à la base, nous pensons à savoir, suite à l'intervention de M. le représentant DDG, que 70% des incendies à Conakry sont dus aux coups de circuit. On se pose la question de savoir pourquoi souvent c'est des coups de circuit. Alors la première des causes est due à des actes d'incivilité, il faut accepter d'employer le mot, par des branchements clandestins ou bien frauduleux, et aussi l'imprudence, la négligence ou des malveillances. Les populations se permettent de faire ce qu'ils veulent, bien entendu, sans réécrire l'avis préalable DDG, qui est technicien dans la matière. Donc c'est de les inviter, être prudent, à prendre des précautions afin d'éviter que le pays les arrive.